A présent, on va mettre un peu en forme tout ça. Alors mettre en forme, vous allez tout simplement rajouter des couleurs là où j'en ai besoin, identifier bien les cellules, bien formater, bien aligner, etc. Donc pour ça déjà on va créer des cadres là où je veux en avoir besoin, à savoir peut-être un cadre pour encadrer cet élément là. Donc les cadres tout simplement on va le faire par l'ajout de bordure, alors dans Accueil ici, dans ce groupe qui s'appelle Police, ici vous avez une liste déroulante qui permet de gérer toutes les bordures. Ici ce que l'on va faire c'est qu'on va créer les bordures extérieures de cette cellule là, donc on sélectionne la cellule, puis dans cette liste déroulante on sélectionne bordure extérieure. On va sélectionner aussi les 4 lignes là que l'on avait fusionnées tout à l'heure, et on va faire exactement la même chose, on va aller dans Accueil, sur la liste déroulante qui est ici, et on va sélectionner bordure extérieure. Ici ça sera mon adresse, l'adresse de mon client. Dans Numéro de facture, on va créer donc ce fameux élément qui va nous permettre de mettre le numéro de notre facture, donc pour ça on va sélectionner C7, D7 et E7, on va fusionner, et pareil on va mettre les bordures extérieures, afin d'avoir ici le cadre pour notre numéro de facture. Ensuite, on va créer notre tableau, le tableau qui va nous permettre donc de gérer notre facturier. Donc pour ça, il va falloir dans un premier temps sélectionner nos éléments. Donc on va sélectionner de A9 jusqu'à G9, et on va descendre jusqu'à A40, ça suffira amplement, ça nous fait déjà un paquet d'éléments que l'on peut rentrer. Et là cette fois, on va faire apparaître les bordures, mais on va faire apparaître toutes les bordures, afin d'obtenir le quadrillage pour notre prochain élément. Cet élément qui est notre en-tête, on va le mettre en couleur, donc pour ça on va aller dans Accueil, on va sélectionner déjà avant tout de la cellule A9 jusqu'à la cellule G9, on va aller sur le pot de peinture qui se trouve dans Accueil, et sélectionner donc une couleur pour notre en-tête de fichier, pour notre en-tête de tableau, pardon. On va, comme tout à l'heure pour notre adresse d'entreprise ici, on va cliquer entre la ligne 9 et la ligne 10 pour agrandir cette ligne, et on va venir tout simplement centrer en verticale et en horizontal ces éléments. Donc on va sélectionner encore une fois A9 jusqu'à G9, et on va cliquer sur alignement vertical milieu et alignement horizontal centré, afin d'avoir ici nos en-têtes correctement formatées. On pourrait sans aucun problème maintenant aussi les mettre en gras, et pourquoi pas les mettre en italique, ça c'est selon les goûts personnels. Alors, on n'a pas terminé tout à fait, on a notre grille ici, il va nous manquer maintenant un certain nombre de renseignements qui vont être ajoutés tout à fait en bas du tableau. Donc pour ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va encore devoir faire des fusions de cellules, on va sélectionner, donc moi j'ai été jusqu'à la ligne 40, là je vais sélectionner donc de D41 jusqu'à F41, je vais fusionner ces trois lignes, donc toujours la même méthode, accueil et dans fusionner centré, je vais sélectionner fusionner, et je vais bien entendu dupliquer jusqu'à la ligne 45 cette fusion, afin d'avoir ici mes lignes suivantes fusionnées. Je vais faire apparaître le quadrillage, et je vais avoir tout simplement les différents éléments, déjà le total hors taxe, la TVA, les frais de port, et enfin le total à payer, je vais l'appeler total TTC, voilà, on va mettre ça comme ça, total TTC, et là on va avoir nos différents éléments qui vont finaliser notre facture. Ces éléments-là, on va les centrer à droite, histoire de les rapprocher des cellules qui vont contenir par la suite les résultats, on aurait pu d'ailleurs, là j'ai mis, c'est vrai, les cellules en surveillance, on aurait pu très bien ne pas les mettre en sur, les mettre en, encadrer, pardon, les mettre avec des bordures, ça n'a pas de grande importance, on va juste agrandir un tout petit peu la ligne 44 avec le total TTC, qui est vraiment le point important. Je vais venir centrer, bien entendu, verticalement, cet élément-là, et l'agrandir, vu que c'est le point important de ma facture, c'est cet élément-là, qui va être, parce que le client doit payer tout simplement, quitte même à mettre une petite couleur, une petite surbrillance de la cellule, afin de bien voir un petit peu cet élément-là en particulier. Alors, ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va essayer de sectionner un petit peu mieux ces éléments dans le tableau. Donc, pour ça, c'est très simple. Je vais d'abord sélectionner de la cellule G41 à G44. Je vais aller dans les bordures, ici, et je vais sélectionner bordure épaisse encadrée, qui va me permettre de créer une bordure légèrement plus épaisse pour ce cadre-là. Je vais faire la même chose, mais cette fois, uniquement pour ma pour ma cellule G44. Voilà. Comme ceci, afin de bien mettre en avant cet élément-là. On le fera pour le reste d'une facturée un tout petit peu plus tard, puisqu'on a avant à gérer 2-3 éléments. Alors, à présent, on va revoir un peu la taille des colonnes. Je sais que c'est beaucoup de mise en forme, mais ça nous permet de balayer en même temps pas mal d'éléments. La taille des colonnes pour qu'il y ait des colonnes plus grandes selon les besoins, et des colonnes plus petites. Donc, pour agrandir ou réduire la taille d'une colonne, c'est très simple. Je me mets entre le nom de la colonne A et le nom de la colonne B. Je me mets vraiment en plein milieu avec ma souris, comme ceci. Encore une fois, c'est des éléments que j'explique beaucoup mieux dans la formation précédente. Donc, je vais réduire cette taille de colonne pour réduire ma référence, ma quantité, par contre, augmenter de manière conséquente la désignation, réduire de manière très forte de la TVA. On va réduire un peu le prix unitaire hors-taxe et le prix unitaire TTC. Et enfin, on va agrandir correctement le prix unitaire, le total TTC ainsi que la désignation vu que c'est là qu'on aura les données les plus importantes. Voilà. Ce qui me donne à peu près cette mise en forme au final pour ma facture. on va pouvoir commencer à rentrer dans les choses un peu plus sérieuses et un peu plus complexes aussi, à savoir l'utilisation de formules, l'utilisation des dévalisations de données, etc. qui va nous permettre donc tout simplement de compléter facilement cette facture de manière automatique. Voilà. Donc, suite sur la vidéo suivante.